Monsieur Paul-Olivier Delanoa Bourou-Mestre de l'Avile de Tournai, Madame Félicité-Lia Mokuru, Présidente du Bouka à Mémoire et Justice, Madame Amide Rwamama, Coordinatrice des activités commémoratives à Tournai, Madame Providence Gouayitare, Chère escapée du génocide perpétré contre le Tutsi au Rwanda, chers compatriotes ici présents, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités. Voici des mois que nous commémorons à travers la Belgique, la mémoire de l'autre fauchée par la barbarie des génocidaires Hutu-Pawa il y a 25 ans. Monsieur le Bourou-Mestre, permettez-moi de vous présenter les excuses de mon ambassadeur, son Excellence Amandé Rudira, qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui à cause d'autres engagements, mais il est avec nous, avec aussi son cœur. Je vous transmets ce sincère remerciement à vous-même, Monsieur le Bourou-Mestre, et au Collège communal de la ville de Tournai, de nous accorder cet espace pour que nous puissions nous souvenir des victimes de génocide perpétrés contre le Tutsi au Rwanda 94 qui sont les nôtres. Permettez-moi d'étendre le remerciement aux Rwandais et aux Rwandais de la ville de Tournai pour les efforts à ce que Paris-Journey puisse avoir lieu dans cette magnifique ville médiévale. C'est le remerciement valent aussi à l'endroit de l'ASB-Lébouca Mémoire et Justice, le présenté aujourd'hui par sa présidente Madame Félicité, ici présente. À l'heure d'absence, on n'arriverait pas au bout de l'organisation qui avait été lancée par Madame Abid Ergoua-Mouhamma et ses compatriotes ici à Tournai. Ces remerciements aussi peuvent aussi s'étendre même jusqu'aux Rwandais et aux amis des Rwandais ici en Belgique et même au grand-dichet de Luxembourg où nous avons fait nos commémorations et ça a réussi. On est arrivé aux objectifs qu'on avait bien établis avant. Mesdames et messieurs, je profite de cette tribune pour rendre hommage à la société civile rwandaise de Belgique qui n'a pas ménagé les efforts pour que notre histoire soit connue de leurs concitoyens belges et d'autres ressortissants qui habitent ici en Belgique. Je salue aussi nos compatriotes qui ont pris la plume, les caméras, même devant le micro, comme a fait Madame Rwai-Itaré. dans chacune des activités commémoratives pour dire au monde ce qu'ils avaient vécu dans leur chair pendant les moments de 1924, d'avril jusqu'en juillet. Sachez que cet exercice douloureux n'est pas vain et qu'il soit plus probablement le socle sur le tiers, l'unité de notre pays et là où notre pays, pendant ce massif, est construit. Mesdames et messieurs, le bilan de ces commémorations nous donne une touche d'espoir. En effet, il nous a été confirmé que les dossiers des présumés génocidaires seront traités en cours d'assise avant la fête de cette année et d'autres dossiers qui sont au niveau d'investigation et ou enquête ont re-droit à plus d'intention. Sur le point d'égard, une loi a été adoptée afin de permettre à toute personne les sentiments victimes de négations du génocide perpétrés contre les Tutsis du Rwanda en 1994 de se porter en justice et de punir les auteurs. Il s'agit d'un préalable pas dont l'on était contre toutes les formes de négationnisme. M. le Burmestre aussi a parlé un peu de ça. Le Premier ministre de la Belgique, quand il était au Rwanda aussi, il a parlé de cette loi. J'espère que ce n'est pas de grande valeur pour nous, les Rwandais habitants ici. et ça sera mieux aussi que ça soit étendu même jusqu'aux autres pays là où les négationnistes restent et vivent en paix et continuent à faire les activités. On l'espère toujours. Mesdames et Messieurs, pour ce qui est du travail de transmission de la mémoire, les responsabilités sont partagées entre ceux qui la transmettent et ceux qui cette transmission est destinée. À nous, les passeurs de la mémoire, ne rachèrent rien puisque nous avons conscience du coup que ça nous a coûté. À vous, les récepteurs de cette transmission, vous rendez d'origine ou pas, votre attention est essentielle pour comprendre la valeur de notre unité retrouvée aussi difficilement. Un quart de siècle rappelé au génocide et perpétré contre le Tutsi. Nous avons un pays où le peuple est réconcilié et unifié, même si le processus filon est emboîté. Mesdames et Messieurs, chers escapés, chers compatriotes, permettez-moi de conclure en soulignant les sacrifices que le FPR et APR qui fit son armée ont porté dans chair en fait de libérer le Rwanda et de la barbarie et génocidère et aussi même de l'avoir reconstruit comme vous le voyez, comme vous le suivez. S'il reste encore et moi avant la fin de la période de dél et calendrier, sachons être habitués de même courage pour soutenir nos compatriotes et rescapés. Je vous remercie de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada